1ère partie à l'achot cette semaine on va on va faire donc on va essayer de commencer l'achot 2 de le mâle d'oadah pourim shabbat zachor voilà donc on reprends l'achot des bénédictions de jouissance après pourim ou bien peut-être même après après pétach alors on va parler d'abord du mois d'adar d'abord aujourd'hui c'est roche rodèche je souhaite à chacun en roche rodèche tombe et que qu'on puisse être toujours des gens qui sont en marbine besimcha qu'on rajoute la joie qu'on multiplie la joie et c'est marqué dans l'achat michel nikhnas adar dès que le mois d'adar rentre en marbine besimcha on multiplie la joie comme on l'a dit plusieurs affront un juif il doit être toujours joyeux que ce soit au mois de havre au mois d'adar toute l'année toute l'année et c'est pour ça que même le mois de havre qui est le mois le plus le plus grave le plus le plus le plus triste du calendrier juif il est marqué michel nikhlas ave quand le mois de havre rentre mais maatim besimcha on doit diminuer la joie ça veut dire qu'on doit être quand même joyeux le mois d'adar c'est l'inverse dès que le mois d'adar rentre on doit multiplier la joie parce que pendant ce mois là donc hachem il y a eu beaucoup de nissim beaucoup numérat pour le peuple israël et tout le mois il fait partie de la simkra c'est pas seulement le jour de pourri mais tout le mois comme il est marqué dans la mégillade esther vers chodesh par le fait que esther est intervenu et que le club israël que le peuple israël a été sauvé alors il est marqué dans la mégillade vers chodesh acharné par la m et le mois qui a été changé pour eux miyagon de la tristesse à la joie donc tout le mois il n'est pas marqué le jour de pourri mais il est marqué à chodesh donc là on apprend que tout le mois de hadar il va être joyeux et même dans le cas où on a deux mois de hadar et c'est le même si même c'est le même signe c'est tous les deux s'appellent c'est le signe des daguimes des poissons et les deux mois ils ont le même signe donc on doit être joyeux pendant les deux mois de hadar et c'est pourquoi un goy qui doit passer en justice un juif qui doit passer en justice avec un goy alors il doit faire attention que le dioun que tout ce jugement il va doit se faire s'efforcer que de le faire pendant le mois de hadar si le jugement est avant il doit essayer de traîner un peu pour arriver au mois de hadar et faire ce jugement pendant le mois de hadar et l'inverse dans le cas où c'est après le mois de hadar il doit se précipiter pour l'avancer au mois de hadar parce que le mazal la chance du âme israël pendant ce mois là elle monte elle monte et que la présentation avec la tête de dieu begavar israël le peuple israël va gagner il y a une coutume des chassidim et un schéma assez des gens d'action de jeûner le 7 hadar parce que c'est le jour de la ptira de la mort de moshe rabelou et il y a certains qui ont l'habitude de faire un imoud spécial une étude spéciale le soir du 7 hadar pour le kavod l'irvod moshe rabelou en l'honneur de moshe et c'est un bon un bon minag voilà donc et et le limoud c'est cette étude qu'on fait pour ceux qui font le tikkun il est rapporté d'ailleurs dans les livres de kiri et moed qui est moed c'est tous les livres où il y a où il y a où il y a le clévé shavuot pessah shavuot au chanaba normalement toutes les choses régalimes chacun chacune des trois fêtes il y a une veillée qu'on doit faire il y a une veillée qui n'est pas très connue qui est donc à pessah les gens ils pensent qu'il n'y a pas de veillée tous les charges régalimes normalement tous les trois fêtes à des veillées la veillée de pessah c'est donc le juillet le soir de juillet chez pessah où là le miracle est le plus éclatant c'est le moment où a ouvert la mer donc voilà il y a certains qui font une veillée nous on le fait chaque année le soir de juillet chez pessah le shavuot c'est le premier soir de chavuot et enfin le asukot c'est le jour de le soir de Oshanaraba qui donc le moment la fin du jugement c'est l'urshid comme ce qu'on appelle le moment du khutum ou akadwokhu il nous inscrit et tout le jugement de l'homme tout ce qui est décrité pour l'homme pour toute année est scellé le jour de Rosh Hashanah c'est le moment où on envoie toutes les lettres pour savoir qui va vivre qui va c'est l'inverse voilà qui est toute la bonne santé qu'on va voir donc c'est le jour de Oshanaraba et certains donc le soir de de cet agar ils ont l'habitude de faire une veillée ou bien au moins un tikkun une lecture spéciale qui est marquée dans ce livre là l'Ikhvod polukavod de Moshe Rabbeinu et de ce livre là donc il est amené dans le tikkun shivan be'adar de le livre de l'Uben Ishaï voilà maintenant on va parler de Shabbat Zachor le Shabbat qui vient avant Pourim on lit dans la Torah la parashat Zachor c'est à dire les trois derniers souplus les trois derniers versets de la parashat qui t'essaie qui termine par Zachor rappelle toi tout ce que tu as fait à Malek et la raison pour laquelle on lit cette parashat ce morceau de parashat qu'il a acquis donc une mitzvah de se rappeler tout ce qu'a fait à Malek au peuple d'Israël juste avant juste avant Pourim c'est pour donc on lit cette partie là pour accomplir avec cette lecture là la mitzvah de se rappeler le souvenir de l'action d'Amalek puisque la Torah nous demande Zachor tu dois te souvenir pour te venger de lui et pour l'exterminer c'est le seul peuple qu'il demande de l'exterminer et et donc comme la Torah est dit Zachor rappelle toi et à la fin de ce paragraphe est marqué l'otishkach n'oublie pas le mot Zachor c'est toujours c'est pas c'est pas se rappeler seulement dans le coeur c'est le dire quand on le dit on se rappelle mieux un étudiant qui étudie une science quelque chose d'important et bien vous voyez quand il apprend quand il récite quand il veut mémoriser et bien il lit avec ses lèvres pourquoi parce que c'est la meilleure façon de retenir donc quand on demande Zachor ça veut pas dire que on doit se rappeler dans le coeur mais on doit le dire avec la bouche chaque année pas en lisant sur c'est la Torah sur le parchemin c'est la Torah pour une mitzvah de lire c'est un parchemin parce que il est marqué il est marqué dans la Torah Zachor rappelle toi il est marqué aussi l'otishkach il est écrit l'otishkach n'oublie pas alors si la Torah demande Zachor rappelle toi ça veut dire n'oublie pas parce que la Torah elle a besoin de dire ces deux mots c'est pour dire Zachor toujours le mot Zachor c'est bappé avec la bouche rappelle tout le masque de l'amanec toute l'histoire de l'amanec par la bouche l'otishkach n'oublie pas dans le coeur alors et donc comme le kidouche il est marqué Zachor et tion ma shabbat rappelle toi le shabbat par quoi par des paroles donc comment on se rappel le shabbat c'est le mitzvah de la Torah par de se rappeler dans le coeur du shabbat Zachor c'est quoi c'est faire le kidouche soit dans l'atphila pour ceux qui n'ont pas mangé donc on en fait le l'atphila du vendredi soir on dit on dit mes kadesh à shabbat donc on a accompli déjà un mitzvah de la Torah de se rappeler avec des paroles le jour du shabbat comment se rappeler avec des paroles pour le shabbat ça veut dire montrer que le shabbat il est plus grand il est plus haut que les autres jours de semaine et et c'est ce qu'on fait quand on fait le 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 l'éloge le shabbat il est lors 때는 chaois ici depuis histoire vossin de gi depuis briata aux noms depuis la création du monde j'ai aucune façon de donner une force au shabbat qui n'est pas la même force c'est comme ça qu'on aime mes kadesh qu'on sanctifie le shabbat ça veut dire on l'aurant plus haut que les autres jours par le Kiddush, alors là aussi on a une mitzah de Zahor, donc le mot Zahor c'est toujours bappé avec la bouche. Et pourquoi nos sages ont institué la lecture de Bachachat de Zahor seulement le Shabbat avant Pourim ? Pourquoi ? Parce qu'on a pour juxtaposer cette mitzah là où on a marqué où il est écrit tu dois effacer le souvenir d'Amanek au naisse de Pourim au miracle de Pourim qu'on a eu le srout d'effacer le Zerah Amalek, la descendance d'Amanek c'est à dire Amman et ses enfants. D'après la plupart des poskims des décisionnaires, la lecture par Zahor c'est une mitzah de la Torah même de nos jours. C'est pour ça que toute la communauté doit écouter penser comme il faut la créate à Torah, la lecture de la Torah et de penser s'acquitter de la mitzah de la Torah de se rappeler de souvenir de Amalek. et c'est pour ça qu'il convient au chéer Sibur, celui qui fait l'office de réveiller éveiller l'attention du Tsibur, de la communauté avant la lecture de Parachat Zahor de penser s'acquitter par sa lecture et le rappeler que c'est une mitzah positive de la Torah et voilà donc c'est bien qu'il pense quand le chéer Sibur il est la paracha, on doit penser s'acquitter par lui et lui aussi il doit penser nous acquitter alors, c'est pourquoi comme c'est le misère de la Torah, la paracha de d'accord il faut chercher un khazan, un officiant qui sait bien prononcer les lettres, toutes les lettres comme par exemple le kouf, comme le tzadi comme le het, comme le hain comme le rech et donc avoir une bonne lecture et s'efforcer aussi à sortir le sévère Torah qui est le plus beau qu'on a dans la communauté et c'est pourquoi comme c'est le misère de la Torah, c'est bien de ne pas donner à un enfant, ou même à quelqu'un qui a 13 ans, la paracha de d'accord a inventé jusqu'au moment où il a c'est quelqu'un qui a sa barbe pleine, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'avoir la barbe en tous les cas, il a nitmanez kanos, c'est-à-dire qu'il a il est adulte, c'est un signe c'est un signe de pubertie et c'est pourquoi c'est dans un endroit où on a l'habitude de donner un enfant de lire l'Aftara chez Shabbat-la on lui donnera pas l'Aftara on lui donnera une autre montée et bon, ça c'est tout dépend des minagimes, c'est-à-dire que si on a l'habitude comme certaines communautés de lire Sefer Chéni une seule fois le deuxième Sefer une seule fois et après on fait directement l'Aftara à ce moment-là, on ne peut pas donner à un enfant la montée de l'Aftara de Zahor mais si on a l'habitude, comme le Khidah il ramène de de répéter la lecture de Parashat Zahor pour le martyr à ce moment-là, on peut demander à un enfant on peut donner à un enfant de monter même l'Aftara mais dans tous les cas, dit à Vann à posteriori si c'est un enfant il ne savait pas les gens ne savaient pas qu'il y avait une l'Aftara comme ça et qu'ils ont fait monter un enfant pour monter à Parashat Zahor ils sont quand même inquiétés parce que c'est un adulte qui allume la Parashat certains disent que même les femmes elles sont obligées d'écouter Parashat Zahor et c'est pourquoi d'après l'avis de Rabbi Yosef ils pensent que s'il y a une possibilité pour une femme de venir à l'Aftara pour écouter Parashat Zahor alors c'est bien qu'elle fait son effort de venir pour tenir compte de cet avis qui pense qu'une femme elle doit écouter mais vous savez à Moabotay c'est pas assez connu que l'avis de Ravmi Irmazouz que la femme du tout elle n'a pas besoin d'aller à l'Aftara pour écouter Parashat Zahor et que c'est l'opinion de la majorité des post-quem décisionnaires je vous rapporte ces mots qui disent le Ravmi Irmazouz et c'est c'est comme ça qu'il était le minag évident midoré d'orote de génération en génération dans toutes les communautés d'Israël aussi bien chez Esparadine et Zeshiazim alors vous trouvez cela dans d'abord le Sanzanyaïr le Siman Gimel et Dalet le Sanzanyaïr c'est tout à l'heure par rapport à Pourim et dans le Mekor Nehman le premier tome au Siman le paragraphe 557 voilà donc ceux qui habitent dans un endroit où il n'y a pas de minyam ils doivent le Shabbat Zahor aller passer le Shabbat dans une ville où il y a une minyam pour pouvoir écouter la parasha de Zahor qui est une mitzvah de la Torah celui qui se trouve dans un cas de force majeure et qu'il ne pouvait pas venir dans le Sanzanyaïr pour écouter parasha de Zahor quand par exemple quelqu'un qui est malade alors il peut accomplir cette mitzvah d'écouter parasha de Zahor le mois de Elul dont parasha quitte et c'est au moment où on dit les derniers soukhim de la parasha mais à ce moment puisqu'il n'y a que lui qui concerne les parlants c'est bien de dire au Shahr Sibour qui dit de penser la quittée de la mitzvah de Michiat Amalek de se souvenir d'Amalek et au moins comme il ne pouvait pas aller à la sénagre ce Shabbat-là c'est bien qui fait l'effort le Shabbat en question le Shabbat avant pourrime de dire la parasha d'un chumash le Shabbat Zahor on a l'habitude de 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 dire avant l'ouverture du Echad c'est à dire juste après la tefila de Chachit le piyut la chanson le poème qui a écrit Rabbi Yudah et c'est un bon minag alors voilà on parle de pourrime directement avant pourrime je parlais de la mitzvah de Mahas de Tachekel la moitié de Sik donc on a l'habitude de donner avant pourrime de l'argent pour la Sdaka en souvenir de Mahas de Tachekel de Mishik que les ministres aient donné chaque année au Bétamigdash et cet argent là s'appelle Zécher des Mahas de Tachekel en souvenir du Mahas de Tachekel du Messie que chacun a donné pourquoi on a cet argent là parce qu'il y avait des dépenses d'entretien du Bétamigdash des dépenses pour le corban tamis de sacrifice journalier qu'on faisait au Bétamigdash tous les jours et ça ça concerne tout le monde c'est pas un corban il y a deux sortes de corbanotes il y a des corbanotes des sacrifices parce qu'on a fauté donc là c'est un sacrifice privé par rapport aux fautes de la personne ou bien pour remercier Hachem ce qu'on appelle corbanote de Tadar mais il y a des sacrifices qu'on fait journalier au Bétamigdash qui sont passés aujourd'hui par les offices de Chachit par les offices de Harvi et donc tous ces corbanotes tout le bois pour chauffer le Bétamigdash tout le bois pour les sacrifices tout ça ça venait de l'argent de tout le monde de tous les ministres et donc cet argent là il fallait remplir les caisses chaque année et comme le mois de Hadar de la Torah c'était le dernier mois le dernier mois de l'année puisque de la Torah le premier mois c'est l'Issan donc c'est pour ça que c'est au mois de Hadar qu'on demandait aux gens d'amener chacun son homicycle pour l'entretien du Bétamigdash et il faut savoir que le poids c'est 9 grammes d'argent et donc c'est bien de donner un tout petit peu plus on n'est pas exactement à ça mais donner un peu plus et celui qui rajoute en lui rajoute et chaque année il faut voir c'est quoi le prix de l'argent c'est quoi combien coûte un gramme d'argent et donner le Mahatita Shekel de Médicic par rapport à cette estimation qu'on a fait la semaine prochaine ou bien peut-être tout à l'heure je vous donnerai la valeur qu'il faut donner chacun alors quand on doit donner cet argent là c'est tout le mois de Hadar parce qu'on a dit c'est le dernier mois de l'année jusqu'à Rochefort et à priori ils résident ceux qui sont empressés il faut être toujours empressés à la mise en place de ne pas laisser traîner de ne pas aller en dernière minute il ne faut pas faire on ne faut pas faire pareil que les impôts on doit montrer Hachem qu'on aime cette mise valente d'un pont qui vous fixe pour le Bet-Amikdash c'est une mise en qu'on aime et donc le donner le plus rapidement possible et au moins il faut essayer de le donner avant pour lui parce que le sage en dit Hachem il a dit Galoui Véadoua c'est connu devant moi devant celui qui a créé le monde que Aman Aracha il va payer de l'argent pour avoir l'autorisation de faire du Hame Israël de tout ce qu'il voulait faire de tuer tout ce qu'il veut et il a donné donc cet argent là à Khashverosh pour disposer du Hame Israël tel qu'il veut et à Khashverosh qu'est-ce qu'il a fait comme ça on appelait ça les Shkanim regardez dans le Megillah c'est pourquoi à Khashverosh on nous a demandé de donner d'abord nous les Shkanim avant lui et c'est pourquoi on a l'habitude en général de donner Amin Kha du Tahani Tester du Jeune de l'Ester c'est là où le Shari Ak Sivu l'officiant ou le Shamash proclame celui qui n'a pas donné l'argent pour Mahatita Shekel en souvenir de Mahatita Shekel et bien qui les donne maintenant à partir de quel âge on doit donner Mahatita Shekel certains y disent comme la Torah donc à partir de l'âge de 20 ans mais d'après l'opinion de Rovaposki la majorité des décisionnaires c'est bien de donner cet argent là à partir de l'âge de 13 ans comme ça comme ça à rapporter le Magen Avraham le Tosfer Tomkov le Nom Tov et quand la Torah elle nous dit c'est seulement pour les Adanim du Bétamigdash mais pour les Corbanotes qu'on faisait chaque année l'obligation c'est à partir de l'âge de 13 ans c'est pourquoi donc le Corbanisme seulement pour une partie du Bétamigdash mais pas pour tout mais les Corbanotes même un enfant de 13 ans a l'obligation de participer des femmes des enfants moins de 13 ans ils sont complètement dispensés de Mahatita Shekel du don de Shekel mais c'est bien quand même que même pour les femmes on donne cet argent là en souvenir de Mahatita Shekel et aussi pareil c'est pareil pour les enfants c'est bien de donner aussi même pour ces enfants et ces filles petits mineurs et viendra sur eux la Braha et certains ils ont même l'habitude de donner même pour des fœtus qui se trouvent dans le ventre de leur mère et comme c'est marqué certains en trouvent un remèze une allégion et un mère colla en vert à la Picudim le mot en vert en vert qui veut dire passer sur la Picudim c'est les mêmes lettres que le mot Roubar qui veut dire un fœtus que même lui c'est bien de donner pour lui c'est rapporté d'ailleurs dans le Kaf Achaim alors a priori on ne doit pas donner l'argent de Mahatita Shekel de l'argent du Mahasir on ne peut pas dire voilà je dois donner le Mahasir de toute façon je prends j'enlève de l'argent du Mahasir pour donner non c'est pas bien de faire ça parce que c'est un riouf tout ce qui est riouf tout ce qui est obligation on ne peut pas donner de l'argent de prendre de l'argent du Mahasir comme par exemple les tefillines où les mesosotes n'ont pas acheté de l'argent de Mahasir parce que c'est un riouf c'est une obligation à chacun d'avoir une perte de tefillines c'est une obligation pour chacun de mettre des mesosotes tout ce qui est obligatoire on ne peut pas enlever de l'argent de Mahasir mais en tous les cas si on donne pour sa femme et pour les enfants mineurs alors il peut les khatril a priori de défalquer de l'argent du Mahasir puisque pour la femme et les enfants ce n'est pas une obligation c'est Aït Satova c'est une bonne idée de faire comme ça c'est un conseil c'est un bon conseil et c'est pourquoi dans ce cas là il peut défalquer de l'argent du Mahasir à qui on doit donner cet argent cet argent a priori on doit le donner à des mosdats du Torah à des ischivot ou bien à des talmidés à des sages qui sont pauvres ou à des voilà parce que les khatril m'ont dit que depuis que le Bétamigdash a été détruit dans son monde que qu'un endroit où on dit l'alakha donc le Talmud et ainsi c'est marqué dans le Midrash que la Torah elle pardonne toutes les fautes de l'homme israël et donc c'est la Torah qui est le substitut pour pardonner les fautes qui venaient donc de l'argent du Mahasir à Shekel il faut faire très attention de ne pas dire que l'argent mais l'argent qu'on donne c'est Mahatit à Shekel la moitié du cycle pour ne pas qu'on croit qu'il a réservé cet argent pour le Bétamigdash mais il doit dire Zecher les Mahatit à Shekel en souvenir de Mahatit à Shekel du 2ème cycle de toute façon dit Avad à postériori si quelqu'un il s'est trompé il n'a pas dit Zecher les Mahatit à Shekel en souvenir sur ça qu'on a le droit d'ailleurs de rajouter on peut donner un peu plus parce que d'après la Torah on ne peut pas donner plus pour le Mahatit à Shekel en donner la même somme mais comme c'est un minat c'est un minat qu'on a pris de donner aux institutions c'est pour ça que dit Avad si quelqu'un il s'est trompé il a donné donc il il a dit Mahatit à Shekel l'argent n'est pas interdit et il peut les donner quand même aux institutions de la Torah et terminer à des érudits de la Torah pour pouvoir leur donner une parnassa voilà c'est bien avant de donner le Mahatit à Shekel de dire un éché mirkoud spécial bon c'est pas obligatoire c'est bien de le faire je vais essayer de le donner de le marquer dans l'envoi que je ne fais pas aujourd'hui peut-être mais la semaine prochaine voilà donc ça c'est pour les Anachot pré pré pour Rime voilà on arrête là pour aujourd'hui et on va prendre un peu de l'état avec Esther peut-être donc on a pris l'habitude dans toutes les communautés israéles déjeuner le 13 Zadar depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles et ce Tahanit là ce jeune là c'est en souvenir au Tahanit que la reine Esther a décrété sur tout le clan d'Israël avant de rentrer chez le roi voir le roi pour annuler le décret qu'il a fait sur le clan d'Israël et c'est pourquoi d'ailleurs que ce jeune s'appelle Tahanit Esther le jeune d'Esther ce Tahanit ce jeune d'Esther il a le même statut que tous les autres jeunes et chaque homme ou femme qui sont en bonne santé n'ont pas le droit de se séparer de la communauté et même celui que pour lui c'est difficile de jeûner il doit se forcer de jeûner parce que c'est un jeune qui n'est pas facultatif c'est un jeune obligatoire mais de toute façon la seule différence c'est que comme ce Tahanit ce jeune là il n'est pas pour un deuil au contraire c'est un jeune qu'on met comme ça c'est marqué dans l'esparime qu'on met au congélateur pour un jeune finalement c'est pas pareil que tous les autres jeunes le 17 Tammuz on a voulu on a fait une brèche sur les murailles de Jérusalem on a fait une brèche le Tishabé on a détruit le tombe pareil pour le 10 Tébeth on a ségé c'est un malheur qui est arrivé mais ce jeune là il n'y a pas de malheur finalement il avait des projets à Mâne mais ça ne s'est pas passé comme il voulait donc normalement on ne devrait même pas jeûner mais c'est certainement l'histoire c'est marqué c'est comme un jeune qu'on met dans les congélateurs parce que des fois il y a des décrets sur le cœur d'Israël que même nous on n'est pas au courant des décrets que quelqu'un a voulu nous tuer ou bien qu'il a voulu tuer le cœur d'Israël et ça n'a pas réussi on ne peut même pas remercier parce qu'on n'est même pas au courant de la sakana du danger dans lequel on se trouve c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans le ça veut dire que des fois que je vois qu'il nous fait des miracles qu'on ne peut même pas le remercier qu'on ne peut même pas prier pour cette chose-là parce qu'on n'est même pas au courant alors c'est pour ça que je vois qu'il fait comme tout seul bien on n'aide pas à enlever ces décrets-là mais c'est lui-même qui enlève de lui-même et bien c'est un intestin c'est un tannique important parce que voilà c'est pour tous les toutes les fois que ce qui a mis un problème sur nous sur le cas d'Israël et qu'on ne l'a pas au courant alors on met on fait un jeûne et on le met au congélateur comme ça quand on a besoin quand un jeûne a besoin c'est une image il le sort du congélateur il le met à réchauffer au micro-ondes mais en tous les cas comme ce jeûne n'est pas pour une avelloute pour un deuil mais on s'enlève du miracle c'est pourquoi un Khatan et une Kala dans les sept jours de leur mariage dans les sept jours ou bien pareil celui qui fait un prix de Mila le jour de Tahani Kester c'est-à-dire ceux qui sont concernés par la Mila le Sandak celui qui monte sur la chaise le Mohen et le père de l'enfant bien qu'ils ont le devoir de faire tous les quatre jeûnes ils sont dispensés de faire le jeûne de Hester et ils ne jeûnent pas du tout et même s'ils veulent être marmire ils veulent prendre sur eux de jeûner ils n'ont pas le droit parce que c'est un jour de fête pareil un malade bien qu'il n'ait pas il n'ait pas en sac à l'âge il n'ait pas en danger ou bien par exemple quelqu'un qui a une grande faiblesse il est quand même dispensé de jeûner des femmes enceintes ou des femmes qui allaient ils sont dispensés de jeûner et une femme enceinte c'est à dire dès qu'elle sait qu'elle est enceinte comme par exemple elle a fait une bica elle a fait des analyses elle a vu qu'elle était enceinte et bien elle est dispensée de jeûner même s'il se trouve au début de sa grossesse et une femme qui est honnête c'est à dire c'est une femme qui vraiment est honnête et non pas comme on voit dans le livre d'Arodosèf il est revenu dessus d'après un enfant que même une femme parce qu'au début il avait dit qu'une femme pendant les 24 mois après la naissance de l'enfant est dispensée même s'il n'y a pas parce que son corps n'est pas reposé tant que 24 mois elle s'en va passer aujourd'hui avec les médicaments on peut lui donner le repos qu'il faut et c'est pour ça qu'il faut vraiment même d'après lui que la femme elle allait vraiment pour qu'elle soit dispensée de jeûner mais de toute façon une femme qui vient d'accoucher il y a quelques mois et encore elle ressent une faiblesse elle aussi elle est dispensée de jeûner comme un malade qui n'est pas en saccarat qui n'est pas en danger mais qui ressent une faiblesse qui n'est pas